salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh mes chers frères et soeurs qui me suivent dans youtube la chaîne youtube de cabinet maïa je suis désolé d'être absent ces trois derniers jours quatre derniers jours j'ai pas fait deux vidéos inchallah je reviens rapidement je suis très occupé pour le déménagement du cabinet pour un endroit meilleur inchallah pour les gens et pour moi même aussi pour que je sois à l'aise donc c'est pour ça j'étais très occupé ces derniers temps je voulais parler sur achat il ya beaucoup de choses à dire mais ce qu'une doit retenir c'est que achat c'est un jour sacré qui nous il est passé ce samedi donc c'est bien de le jeûner et c'est bien de faire des efforts moi j'ai fait beaucoup de roca le jour d'achat le jour de samedi dans le nouveau cabinet il y avait il y avait que des réussites m'achat la donc le jour où amas quand elle a sauvé moussa alaihi salam comme on le sait de pharaon ou en basse quand elle est là il a fait le grand miracle d'ouvrir le chemin dans la mer pour moussa les salam et son peuple donc c'est un jour de sauvegarde et shayatine avec leurs sorciers ils savent que c'est un jour sacré alors ils veulent l'utiliser contre les musulmans contre pour faire le mal et c'est à dire en fait ils font comme une promotion c'est un moment c'est à dire le fait de faire la sorcellerie ce jour-là c'est très spécial ils font plus de sorcellerie que d'habitude plus de gros bet de s'approchement vers vers shayatine et c'est à dire au bled surtout dans c'est à dire moi je suis du maroc dans le maroc on voit beaucoup les gens ils achètent des des brouilles lâchent des des enfants des machins etc etc et puis on fait beaucoup de sorcellerie ce temps-là malheureusement c'est catastrophique bien sûr tout ça ça doit s'arrêter ça fait énormément de mal ça fait j'en rencontre des centaines des dizaines de couples qui ceux qui se séparent à cause de la sorcellerie je rencontre des gens qui souffrent de maladies très graves à cause de la sorcellerie je rencontre mais il faudrait que je donne un petit message à ceux qui font de la sorcellerie excusez moi mais ce que vous faites c'est haram et vous êtes les vrais perdants parce que celui à qui vous faites la sorcellerie en basse en talent il va le sauver il va le guérir il va y arriver ici il meurt il va mourir jahide mais vous 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 faites la sorcellerie comment vous allez finir un comment vous allez finir qu'est ce que vous allez vous pensez que juste je veux que celui-là divorce celle-là et hop ça va se divorcer non ça va pas comme ça quand vous faites la sorcellerie à quelqu'un et ben sachez que vous détruisez c'est ce quelqu'un vous détruisez la vie à lui il peut mourir il peut avoir des problèmes mais si vous êtes si méchant et vous êtes content de ça lui s'il perd la vie et si si et perd la vie et il gagnera le delà mais vous vous perdrez le delà définitivement et vous perdrez aussi ce bas monde sachez que vous allez perdre aussi ce bas monde et vous n'allez jamais être heureux et vous allez finir mal les gens qui font la sorcellerie les belles mères je parle de ceux qui font de sorcellerie les pères qui font la sorcellerie à leurs enfants les les belles soeurs qui font de la sorcellerie à la à la pauvre la pauvre à rosa tout ça pour jalousie les amis dans le redema qui font de la sorcellerie à ses copines parce qu'ils sont jalouse parce que sa copine il a plus de chance que elle d'avoir le poste et elle n'a pas des histoires que je vois tous les jours mais arrêter un petit peu arrêté un petit peu vous voulez changer le destiné dans la sphane à la part la source aurait ou quoi vous ne pouvez rien du tout en basse à l'aide du dans le coran ou en parlant de la source et des rois ma hombie dans l'inabîme à l'île il a bien il a cédé il se peut que vous faites la sorcerie et ça retombe sur vous donc c'est une date malheureusement maintenant avec 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 les téléphones avec les vidéos on voit 10 des vidéos où les femmes et les roches ils font ils font et piétiner des chips et des sorcelleries autour de la maison des gens à jim s'obhanallah quelle honte des femmes avec du voile etc et puis et puis vous salissez ce voile ce voile c'est nord et vous vous le salissez en portant comme ça zama pour se cacher et puis avec plein de sorcellerie cette sorcellerie va tomber sur vous vous allez triste vous allez voir des jeans qui vous laisseront pas dormir vous pensez que celui qui fait de la sorcellerie les heureux wallahi il n'est jamais heureux c'est un prisonnier il peut même pas retourner en arrière c'est ça y est c'est trop tard sauf si on se repentit réellement arrêtez vous voulez changer quelque chose travaillez bien vous voulez que les gens ils vous aiment soyez aimable soyez bon ils vont vous aimer aimer allah et tout le monde va vous aimer sauf les hypocrites sauf les mécrions les hypocrites soyez bon soyez bon et vous aurez un amour pas en faisant du mal aux autres quand vous faites du mal on le fait à vous même parce que celui qui reçoit le mal et les éprouvés et cette épreuve pour lui va le changer en mieux et j'en ai rencontré beaucoup beaucoup qui sont devenus mieux grâce à cette épreuve donc donc pour donc donc vous voulez faire lui mal vous allez faire que le bien vous allez peut-être rendre cette personne de il va se transformer de musulman à un vrai croyant donc stopper 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 donc cette date d'achura comme j'ai dit c'est une date très très spéciale spéciale pour nous autant que musulmans et c'est une date qu'on nous a recommandé de jeûner et lui même jeûner ce jour-là parce qu'il a vu que que les juifs et les chrétiens et surtout les juifs à amédine il y en a il faisait prenez ça pour un ride il a dit moi je j'ai plus il y en a à oula minhom baby bosse à léhissalam parce que l'anbiya wa roussoul ils sont tous pour un même message pour un même but